10 ans. Oui, la vidéo que vous venez de voir date d'il y a 10 ans, jour pour jour. Steve Jobs, le 27 janvier 2010, sur la scène du Yerba Buena Center for the Art de San Francisco, a donc levé le voile sur l'iPad que l'on connaît tous aujourd'hui. Il y en a eu des rumeurs, des mois et des mois, à l'avance, voire même des années sur cette fameuse tablette tactile made by Apple. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de pub dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de petites anecdotes sur ce fameux iPad, sur cette tablette tactile avant sa création, parce que franchement, je trouve que ces quelques anecdotes valent le détour. L'iPad devait sortir avant l'iPhone. Aujourd'hui, on le sait, l'iPhone a été annoncé en 2007, l'iPad en 2010, mais ce devait être l'inverse, parce que finalement, Apple, au début des années 2000, avait commencé à travailler sur une tablette tactile, un gros format tactile, mais au détour d'une conversation et d'une rencontre avec une personne un peu à trop lambda, Steve Jobs s'est dit non. Cet iPad qu'on est en train de travailler, on va transformer ce grand écran tactile, on va le miniaturiser et le transformer en smartphone parce que c'est ça qui va devoir marcher et c'est ça qui va cartonner. C'est pour cela donc que l'iPhone est sorti avant l'iPad et que l'iPad est sorti donc après. Ce fameux nom d'iPad n'était pas du tout connu du grand public avant sa fameuse présentation du 27 janvier 2010 et son officialisation sur scène par Steve Jobs. Avant cela, les rumeurs ne prédisaient pas iPad. Ils avaient dit deux noms. Canvas, oui, le fameux mot Canvas qui aujourd'hui est utilisé par Nanoleaf, mais également iSlate. Les plus anciens d'entre vous s'en souviendront. Slate qui veut dire ardoise. Pour beaucoup, Apple allait présenter l'iSlate. En 2010, non, finalement, c'est l'iPad qui a été retenu. Comme quoi, à l'époque, on savait encore garder un mystère dans une entreprise comme Apple. L'iPad n'avait pas du tout fuité avant sa présentation. C'est très, très rare de nos jours de voir des produits totalement nouveaux et inédits. Sur mauvaise langue, c'est arrivé l'année dernière avec Samsung et le fameux Galaxy Fold. Mais à l'époque, pour l'iPad, c'était vraiment un gros secret de polichinelle parce qu'il n'y avait que quatre personnes qui avaient accès à une salle, salle dans laquelle il y avait l'iPad posé sur une table, une table qui avait été photographiée par toutes les équipes d'Apple pour savoir exactement qui aurait pu faire des photos et donc faire fuiter ces fameuses photos. Les serrures de cette fameuse pièce étaient changées tous les jours et il n'y avait également pas de fenêtre au cas où des téléobjectifs pouvaient zoomer à l'intérieur de la pièce. C'est quand même assez dingue. Et enfin, le fameux fauteuil que Steve Jobs utilise sur la scène de ce Yerba Buena Center for the Art de San Francisco n'est pas un fauteuil choisi au hasard. C'est Steve Jobs lui-même en personne qui l'a choisi. Et deuxièmement, la couleur aussi pour que ça puisse directement mieux matcher avec les lumières de la scène. Et il souhaitait un fauteuil pourquoi ? Directement pour montrer aux gens qui allaient regarder cette conférence de presse, aux journalistes, à la presse, aux clients lambda comment et pourquoi utiliser un iPad ? Comment sur un fauteuil ? Pourquoi ? Pour faire toutes les tâches qu'il a montré dans cette fameuse vidéo. Avouez, ces anecdotes sont complètement dingues. D'ailleurs, il m'en reste vraiment beaucoup à vous donner de cette anecdote. Si vous êtes intéressé par une vidéo complète sur ces anecdotes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une joie de le faire et de ne pas rester cantonné qu'à l'iPad et de passer sur tous les produits Apple. Bon, et c'est maintenant passé au sujet principal de la vidéo et qu'on va regarder des pubs parce que franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de pub sur Internet, non ? Du coup, on m'a sélectionné les 10 principales et 10 meilleures pubs de ces 10 dernières années parce qu'en fait, il n'y a pas eu simplement 10 iPads. Il y en a eu beaucoup plus et j'ai envie de vous les montrer. Qu'est-ce que l'iPad ? L'iPad est fin. L'iPad est beau. C'est ça. L'iPad va partout et dure toute la journée. Je me souviens, cette pub, elle m'avait marqué. Je me disais, mais waouh, c'est un truc de malade. Vous savez déjà l'utiliser. Et on sait déjà l'utiliser. Ah là là. Après, c'est très rare aujourd'hui quand même de voir des personnes dans le métro sur un scooter dans la rue avec une tablette. On passe à l'iPad 2. Un an plus tard, la deuxième génération qui a amené beaucoup de changements, dont un nouveau design et surtout une caméra. C'est ce que nous croyons. La technologie seule ne suffit pas. Il était quand même vachement fin cet iPad 2. C'est pour info mon premier iPad que j'avais eu. Et c'est avec ça que j'ai fait mes premières vidéos, que j'ai tourné mes premières vidéos, que je me suis lancé avec ça, que je montais mes vidéos en 2011. On change d'année. Un an plus tard, l'iPad 3 qui avait amené l'écran Retina et qui avait été beaucoup plus lourd et plus épais. Quand un écran devient aussi bon, j'en souviens que la qualité d'écran était quand même vachement bonne. Quand je passe à l'iPad 2, je me disais, mais l'iPad 2, il est nul. C'est pas une pub de folie. C'est simple. Mais l'écran était vraiment de folie. Sur le nouvel iPad. Nous sommes donc en 2012, l'iPad de troisième génération a été présenté en mars. Il faut savoir qu'en septembre de cette même année, l'iPhone 5 avait été annoncé avec un nouveau port connecteur Lightning. Donc un mois plus tard, Apple a mis un iPad de quatrième génération en vente qui va tout simplement être plus puissant, mais surtout amener le fameux port connecteur Lightning. Ils en avaient fait une pub de ça, je crois bien. Et en même temps, c'est un mix de l'iPad mini et de l'iPad 4 puisqu'ils avaient été mis en même temps sur le marché. Et ils montraient, voilà, les possibilités qu'on pouvait faire entre le gros et le petit. Et je pense que du coup, juste après, on va avoir la pub de l'iPad mini. Et pour moi, honnêtement, je pense que cette pub de l'iPad mini, c'est ma préférée. Je la trouve beaucoup trop stylée. Je ne sais pas, le mec qui a créé cette pub, il est trop cool. Qu'on fait tout pareil en plus petit. C'est parfait. Du coup, ça, je m'amuse à le faire à l'époque sur l'iPad et je le fais toujours d'ailleurs. On change d'année. On arrive donc en 2014, si je ne me trompe pas, avec l'iPad Air 1 qui était un iPad beaucoup plus fin. Mais la pub était très stylée. Ouais, c'est celle-ci d'ailleurs. J'en souviens avec cette fameuse table et ce crayon en fait. Et le crayon, si je ne me trompe pas, cache l'iPad. C'est un outil extrêmement simple, mais aussi extrêmement puissant. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple, ça, c'est un débat ouvert que vous pouvez dire en commentaire. D'ailleurs, ça rime, c'est magnifique. Mais les agences de publicité qu'ils engagent font du contenu et des créations, mais magnifiques. Voir toujours le même stylo, sur le même plan, plat et qui en fait va enlever tout simplement l'iPad. C'est ouf. Plus léger, plus puissant. Voici l'iPad Air. On change d'année 2015, l'iPad Air 2, cette fois-ci. C'est le même délire. Ils ont repris le délire du crayon, mais cette fois-ci, comme l'iPad Air 2 était beaucoup plus fin, ils ont fait un truc génial. C'est qu'en fait, ils ont coupé ce fameux crayon au laser pour montrer que l'iPad est encore plus fin. Il fallait oser. Encore une fois, il n'y avait pas de voix, mais tout se comprenait facilement. Après l'iPad Air 2, on est arrivé sur l'iPad Pro de 9,7 pouces, qui était sorti en 2017, je ne me trompe pas. Et je crois que c'est une publicité qui montre tout le potentiel d'un iPad Pro tous les jours. Le montage est oufissime ! Au-delà de voir une publicité, on voit un film et c'est ça l'atout et le talent qui ont les agences de pub souvent, c'est de raconter une histoire à travers un film sur un fameux produit. Et ça se comprend beaucoup plus que lire un article. Tout ça, uniquement avec l'iPad, ça donne vraiment envie. Ensuite, on arrive à l'iPad Pro de deuxième génération, donc en 2018, pour moi, c'est pareil, une publicité magnifique, parce que c'est trop bien trouvé, le changement entre l'ancienne version et la nouvelle version. Donc ils gomment les bords, ils prennent le Touch ID, ils enlèvent, ils font tout ce que vous voulez. C'est génial. Beaucoup trop bien fait. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je suis peut-être un gros pigeon, mais j'ai envie de tester ce produit quand je vois ça. Et enfin, la dernière publicité qui est la dernière en date, il paraît l'iPad fin 2019, qui raconte une petite histoire autour de Noël et des enfants dans une voiture. C'est une publicité qui avait été faite pour plusieurs pays et la France avait eu sa propre publicité. Et du coup, les parents, à chaque fois, donnaient des iPads à des enfants. Alors, perso, je ne suis pas fan de donner des iPads comme ça à des enfants, mais là, ils le font. Et on voit que de plus en plus, ça peut la changer la façon de faire ses publicités pour justement faire des films. Mais voilà, grosso modo, ces fameuses publicités en 10 ans, on voit qu'on a quand même pas mal évolué. Moi, ma préférée restera toujours celle de l'iPad mini première génération. Je voulais marquer ce jour, ce 27 janvier. J'avais fait la même chose en 2017, lorsque l'iPhone avait fêté ses 10 ans de présentation. On fera donc peut-être pareil en septembre 2024 pour les 10 ans de l'Apple Watch. Ce serait rigolo, non ? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre publicité préférée et surtout si vous souhaiteriez d'avoir une vidéo medley de plein d'anecdotes comme ça sur Apple. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo et si ce n'est pas fait, abonnez-vous parce qu'il y a des vidéos très cool qui vont arriver dans très peu de temps sur plein de produits high-tech. Bon allez, bye bye ! Ciao !